et bien salut tout le monde bienvenue dans un nouveau repair center ça avance je sais plus combien on en est mais on avance on avance on en est aux x et bah oui voilà et il a tout dit on vous avait teasé la chose mais c'est le jour le grand jour est arrivé et on va même aller au delà du 10 puisque bon beaucoup aiment dire le x mais c'est bien le 10 on va parler des dix ans de l'iPhone regardez ce qu'on nous a ramené ici on a ramené des petites beauté le 2g qui se rappelle du 2g voilà comme ça on a fait le 4 4s voilà on a pris un seul des deux exactement 5c 5s et 5 c'est la même chose voilà le 6 et le 6 plus et même le 6 plus il manque le petit la grande soeur en fait le 3g qui va entre les deux là exactement on n'a pas malheureusement voilà mais pareil pour le 7 entre le 6 plus et le 7 et le 7 et le 6 donc il n'y a pas de différence ouais mais j'aurais pu mettre un 7 plus bah écoute c'est pas grave on va dire que c'est la même chose voilà voilà bon en tout cas déjà ce qui me ce qui me ce qui me perturbe ce qui me perturbe ce qui marque c'est qu'au final avant dans les batteries tout ça il n'y avait pas la pomme partout tu vas commencer à la mettre ah oui sur cela oui sur la fin mais avant si tu aurais bien tu sais tu as marqué apple en fait d'accord apple et l'appareil n'est pas écrit c'est pas indiqué exactement après au niveau après on a quand même le voltage on a l'ampérage aussi yes on voit la différence d'ampérage là on est à 1510 on est passé de 1510 en 5c à 1810 par exemple en 6 ok ça c'est des petites évolutions on va essayer de regarder mais là on est là pour désinguer complète ça va me faire plaisir et là je pense à tous mes potes je vais qu'ils font d'apple haïti gel break zi collection jojol et mon ami mister perrier que je pense particulièrement à lui voilà on va lui faire du mal à ce téléphone on va le désosser je sais pas s'il va supporter ça on va regarder mais là on va lui faire sa mère bah écoute allez bon on attaque ça alors déjà on commence par éteindre avant justement je voulais parler ouais tu voulais me parler d'un truc c'est quoi ça oui parce que je suis passé en c'est une nouvelle apple watch je suis exactement je suis à la mode maintenant ça y est a plus d'écran c'est ça la révolution non je suis passé en atelier esd en fait du coup je mets tout en anti-statique d'accord on va manipuler un peu les objets tout ça et tout tu peux nous expliquer esd tout ça mais c'est pas une drogue non non c'est pas la drogue c'est presque pareil en fait c'est une on se relie à la terre en fait on est relié à la terre vu que tout être humain a une d'expressive voilà exactement à parler et du coup bah chose que la plupart des pseudo techniciens de aujourd'hui ne s'en rendent pas compte avant les vidéos j'avais les gants noirs d'accord il s'était relié à la terre mais cela en fait par contre là je suis passé sur un bracelet parce que là j'ai tout l'atelier j'ai le tapis aussi qui est dessus et puis bah j'ai le sol qui va arriver pareil tout le sol de la partie où je des que je démonte le sol aussi va être relié à la terre ok bah tout là on voit que ça part là bas ça par là bas c'est bien ça il ya bah ya mais il ya moi déjà qui est relié dessus il y aura un tapis le tapis de sol et je vais recevoir aussi une grande barre que je mets à côté de la lumière qui qui prend en fait qui fait tomber l'électricité statique ok c'est une petite barre comme ça que la terre du néon qui va être au dessus et pareil donc là on essaie de se mettre à la norme pour avoir aussi les certifications apple c'est exactement c'est ma prochaine ligne c'est ce que je disais au début je l'avais annoncé sur le sur le on l'avait fait une petite un petit live ouais exactement c'est dans le mail vous j'en parlais justement acte donc voilà où du coup il est déjà sûr rester connecté je trouve que c'est déjà très bien mais bon et apparemment ça lui suffit pas il veut être non c'est pas assez et donc du coup voilà donc ouais si vous voyez le fil c'est parce que je suis connecté je suis que je suis resté connecté exactement je suis connecté à la terre directement vous à me le dire bon alors comment ça marche parce que ce téléphone quand même il est quand même on faut dire ce qui est assez ouf dans sa confection pas déjà par le chinois exactement voilà c'est bonjour au revoir et non mais c'est sinon franchement c'est un truc qui est bourré de technologie exactement franchement est ce que est ce que c'est un téléphone qui on va dire un petit peu de timide entre guillemets à désosser ou est-ce que ce que c'est un téléphone tu dis celui là par rapport aux autres mais on s'est toujours dit ça sur les nouveautés ouais ouais à chaque nouveauté je me rappelle à l'époque du 4 par exemple c'est chaud parce que le 4 bon on reviendra après le long de la discussion mais le 4 c'était un des derniers téléphones où il faut aller le dos en verre il a le dos en verre il y avait lui qui était tendu mais pour atteindre l'écran fallait vider vis par vis et ça c'était compliqué c'était une galère et tout après voilà quoi mais du coup dans celui là ouais c'est vrai que celui la technologie et j'ai entendu dire qu'il y avait des il ya des mouchards en fait il ya des des trucs quand tu l'ouvres en fait apple sont au courant que tu l'a ouvert d'accord on verra ça ok on va aller voir on va aller voir un coucou à Tim Cook si tu nous regardes bah coucou Tim Cook parce qu'on va démonter ton téléphone bon courage à toi la caméra avant celui-ci va voir qu'on te désosse mais il est bientôt certifié Timmy donc ça va le faire ouais non mais là on va voir comment c'est fait alors comment on attaque alors montre moi bien la caméra tout ça donc j'enlève les vis tu attaques les vis voilà ça c'est tous les téléphones d'aujourd'hui sont sont faits avec ces vis là voilà donc on démonte les vis ça c'est un peu plus long qu'on le voit ouais c'est voilà et c'est de voir après ça bien la caméra je pense qu'on a par la caméra du tube ce que je vais peut-être voilà juste à mettre un petit coup voilà donc là t'as mis les vis ok tu le vois là ouais on les voit c'était donne que c'est pas la même que sur les autres c'est la même tête le même embout donc on est sûr de telle et le tournevis ce qu'on disait justement de le pentalobe en fait mais les vis elles sont un peu plus longues tu sais il faudrait partir en pointe tour à la fin ouais ouais c'est marrant en tout cas voilà donc là voilà pour les vis après bah moi je l'ai déjà ouvert auparavant donc donc je te dis mais voilà ça je pense que ça va me faciliter un peu mais normalement il vaut mieux quand même le préchauffer un peu parce qu'il y a un joint col qui est tout autour d'accord ça ils l'ont commencé depuis celui-là depuis le 6S d'accord ok depuis le 6S ils ont commencé à mettre le joint col et après bah tu vois ça s'ouvre comme le 7 d'accord donc il s'ouvre un peu comme un livre je vais l'éteindre déjà dans un premier temps alors tout est dans la chauffe déjà du téléphone exactement toi comment ça s'est passé tu l'as passé au four tu as fait juste un coup de sèche-cheveux soit tu fais un petit coup de décapeur thermique pour accélérer un peu le truc sinon tu le mets un peu au four mais bon le four ça sert à rien parce que tu vas le laisser au moins dix minutes et ça va te chauffer tout le téléphone d'accord bon il s'est refroidi mais je vais quand même essayer de l'ouvrir comme ça pour quelqu'un qui va essayer de l'opération en regardant chez lui donc le sèche-cheveux ça peut le faire ça peut le faire ouais bah oui parce que de toute façon c'est pas une grosse chauffe le cheveu lui-même tu dois le chauffer plus que ça d'accord ça c'est juste histoire de ne pas avoir une colle un peu trop parce que quand elle est froide du coup elle est vachement résistante mais au niveau de la résistance là je pense que là c'est mieux là quand même vas-y on va aller voir attention je veux le vendre attention s'il y a un fail sera mis en direct vrai qu'on paye très très cher pour que je ne me publie pas cette vidéo là tu sais quoi je te jure steve jobs il est dans sa tour de dire tu sais quoi je vais t'envoyer toutes les ondes tu vas voir tu vas-y non ça va et tu sais moi j'ai des g ça en fait tu as eu des pecs de ma spatule en alu du coup c'est vachement déformable et c'est aussi fin qu'un jeu de cartes tu peux prendre les cartes plastifiées ouais ça peut marcher parce que le jeu de cartes moi ça va pas te le rayer mais ça l'avantage c'est ça passe partout quoi d'accord donc là je vais passer légèrement pour couper le résidu de du coup tu l'as pas éteint non non il s'est rallumé mais je vais le réteindre parce que rappelez vous les amis on travaille toujours hors tension hors tension mais là c'est juste pour ouvrir l'écran après momo il sait ce qu'il fait donc là ça s'applique pas tout le monde donc là il a juste un petit peu des voilà ouvert bon voilà ce qu'on a ok iphone x iphone x les amis on est en train de découvrir les entrailles de l'appareil je vais l'éteindre on l'éteint on sait jamais hop hop et hop voilà ce très bien là c'est mais quand tu vois la taille de la carte mère quoi la carte mère c'est ça ouais le truc il est bourré de le bourré de technologie et il y a dix fois plus de technologie que tout cela réunit mais exactement alors là on revoit on a tous les années des évolutions de l'iphone aujourd'hui on en est là encore celui-là le 2g bon ça tu sais mais regarde les soudures grossières pour la batterie à l'époque ouais tu sens que c'était pas c'était pas le bon c'était bien pour l'époque c'était fait main exactement là je te jure tu as du guiviton le truc grave mais mais là non là ça va là on sort quelque chose d'un peu mieux la carte mère ils l'ont plié sur elle même en principe elle devrait être beaucoup plus longue elle tourne comme ça voilà en fait ils l'ont plié voilà exactement donc du coup tu as recto verso mais tu gagnes sur la place et du coup ça fait une batterie tu es large tu es là en deux éléments tu es là en deux éléments après pour ce qui est de l'écran bah ton écran en fait là je vois que déjà avant en fait sur les écrans ce qu'on avait avant je vais prendre un écran d'un 6 par exemple voilà l'écran du 6 qui part sur le même principe que le 7 sauf que le à partir du 7 les nappes elles sont sur ce côté là ouais mais tous les autres écrans précédents ont eu les nappes sur le dessus sur le dessus voilà exactement donc ça s'ouvrait par le dessus quand je prenais le 6 je l'ouvrais comme ça d'accord après à partir du 7 ça s'ouvre vers dans ce sens là donc le 7 c'est à peu près le même système sauf que tu avais les nappes là et les nappes là on a eu sur les vidéos précédentes le 7 oui c'est vrai exact voilà mais quand tu prends sur le 6 en fait ouais l'écran du 6 quand on compare les deux bah l'écran du 6 tu as la caméra facetime et l'écouteur aussi qui est qui est qui part avec l'écran et tu as la partie capteur de proximité tu sais quand tu pourras voir l'écran qui s'éteint voilà et le bouton home le bouton home qu'il faut surtout pas couper parce que tu as l'empreinte digitale qui est dessus là on est sur un tout autre système parce que du coup on saute le bouton home exactement oui d'ailleurs on voit qu'il y a le le fameux vibreur qui est là le taptic engine simule la vibration simule le bouton le côté le clic de par les vibrations après tu peux augmenter à 3 degrés de vibrations pour avoir il y en a qui le ressentent une plus que d'autres donc tu peux régler ton degré et tu as les caméras qui restent les caméras qui sont équipées tu as le truc 3d en fait la nouveauté qu'ils ont fait voilà exactement et bah pour avoir le déverrouillage par le par la reconnaissance faciale et les smiley emoticons est-ce que tu sais déjà si ce genre de deux deux composants c'est déjà dispo pour toi si tu as besoin de faire les réparations et tout est ce que la seule chose qui est dispo sur ce téléphone là à l'heure actuelle c'est la batterie qui me coûtait une fortune je crois à l'achat je l'avais à 119 euros je crois d'accord pour ce que c'est je trouve que c'est vachement cher et l'écran où j'ai des dispos j'ai un de mes fournisseurs qui en a ouais je les ai pas pris parce que parce que j'aime pas être le premier à le prendre j'attends de voir m'assurer que voilà c'est de l'origine et de m'assurer de tout ça mais voilà après sinon le reste mais l'écran il le proposait à 329 euros juste l'écran tout seul et c'est pour ça que je trouvais le prix pas trop cher donc du coup je me posais un peu la question d'accord voilà ou du coup chéri personne terre si on vient donc qu'est ce qu'on peut faire pour un iphone x bas je peux te serrer la main je te dis félicitations à demain rendez vous dans deux ans mais sinon je peux pas faire grand chose la réparation là ou alors te dire d'aller chez apple te proposer parce que tu vois il ya des il ya quand même des endroits qui m'intriguent un peu comme là là tu vois ce que tu as ici là ces petits tampons là quand je les regarde j'ai l'impression que c'est eux aussi qui peuvent faire office de mouchard en fait c'est possible j'étais sont tellement vicieux que que bah après ça se comprend un peu avec tous les pseudo réparateurs qui a eu et tout je sais qu'un peu le ils ont c'est des carrés dans leur franchement donc je pense que lui il doit avoir des ils sont au courant quand il est au thé et on voit tu sais pas si on peut voir la tête un peu en effet miroir sur cela deux exactement les deux capteurs ouais ouais ça en fait ça c'est juste un filtre en fait c'est juste un filtre qu'on peut qu'on voit pas ici mais ouais on le voit quoi non franchement c'est je suis étonné et je vois aussi que les composants battu en tête a comme là ça c'est l'écouteur ça l'écouteur il repart avec mais c'est un écouteur du coup bah vu la taille donc là on part sur du vrai stéréo quoi ouais ouais donc on l'a en haut et en bas en fait voilà du coup je sais qu'on l'avait avant sur l'iphone 7 mais l'iphone 7 en haut il faisait que les aigus c'était pas des vrais bons c'était pas un vrai stéréo il s'est trompé et je vois aussi que bah là on a eu tu dois voir des composants qui doivent contrôler donc du coup ils ont gagné en place donc ils doivent contrôler le 3d touchscreen c'est un IC en fait c'est un petit composant qui doit être micro soudé le 3d touch voilà et la barre non c'est franchement je suis ah bah c'est un vrai boulot enfin faut dire ce qui est un mois qui ne suis pas non plus un grand fan d'appel je sais quand même reconnaître voilà il y a du boulot d'ingénierie non ça justifie son prix donc on va commencer à ouvrir les on va voir à l'écran on le referme oui allez voilà la vidéo est terminée voilà merci beaucoup d'être passé allez on va essayer d'aller voir un peu plus loin tu as vu tu vois la tête davis ouais je la vois je vais essayer de vous zoomer ça comme je peux voilà je te mette ça comme ça super voilà tu vois la France on n'est pas sur du cruciforme d'accord voilà redonne moi le nom j'arrive jamais à retenir ben je suis comme toi j'ai du mal à retenir en fait faut penser au film twilight d'accord voilà c'est du tout il n'a pas vu c'est compliqué mais twinnings twinnings ok c'est dieu en fait c'est triple pan d'accord qui n'a rien à voir avec le pentalon de tout à l'heure le pentalobe c'est mini mini torques sans peur ce qu'on avait l'été c'est pas là ouais tu vois les clés toilées la série torse mais sauf que c'est du petit quoi c'est du 0,8 je crois 1,2 donc là donc là on n'a pas encore dit au début de la vidéo mais une fois encore on n'est pas sur un client qui vient faire une réparation là c'est un commentaire voilà c'est un commentaire qui nous gâte et qui nous met à disposition cet iphone 10 donc pour qu'on puisse explorer ensemble de l'intérieur donc voilà parce que je suis juste tu peux remonter un chouille l'iphone 10 pour que au moins la caméra à dessus c'est bon voilà pour être sûr c'est juste pour être certain qu'on tombe dessus normalement devrait l'avoir puisque l'angle est assez grand mais dans le doute dans le doute donc là tu sais ce que tu nous enlèves là ou pas j'enlève le capot là juste pour maintenir en fait où je vois la quantité des nappes qui sont branchées dessus c'est impressionnant c'est un plus qui correspond à quoi je suis il y a une quantité impressionnante ça m'impressionne franchement là autant là tu vois ces deux gros carrés là c'est le double capteur arrière ok c'est le capteur sony voilà c'est du car size je sais pas si c'est du car size dessus je crois pas c'est pas indiqué c'est capteur sony c'est les ex-mores j'imagine ça va du ex-mor rs je pense vous nous corrigerez alors sachez que également ce que j'ai remarqué alors on dit pas souvent dans les vidéos on redonne pas les specs des téléphones parce qu'effectivement comme on rentre dans le dans le dur et dans l'intérieur on n'a pas le temps de repasser les specs en vue mais dans la description de la vidéo à chaque fois on met les spécificités des appareils qu'on ouvre donc si vous voulez voir combien il a de rames au niveau de l'écran tout ça on met tout ça en dessous dans la description pareil aussi j'en profite pendant que momo termine que sony fini de tout voir on a également l'adresse du magasin hypercenter si vous avez envie ou besoin d'une réparation donc c'est la rue malmaison ouais l'adresse 14 rue jacques daguerre 92 500 rue malmaison exactement et si ça va trop vite pour vous tout ça c'est écrit en dessous dans la description voilà on peut tout suivre et il ya la page également facebook de ripper center pour le percenteur et liker ça fait toujours plaisir pour cent heures pour tout le boulot qui fait pour nous et pour vous faire plaisir de vous montrer tout ça donc un petit j'aime sur sa page ça peut être intéressant ouais pourquoi pas c'est vrai ça même moi enrhumé j'arrive pas j'ai les avoir enrhumé on est tous les deux malades mais on est là pour vous faire cette vidéo exactement donc là en fait chercher l'anace de la batterie en fait ok moi la première chose que je fais c'est enlever la tension de la batterie la batterie et du coup du coup voilà du coup bah là j'ai enlevé ça ouais alors c'est où de ton côté tu penses l'avoir trouvé ou pas oui je l'ai trouvé je l'ai assez celle là ok c'est celle là attention alors celle là elle prend l'ensemble du bloc ou elle prend je sais ça je suis en train de vérifier parce que je vois une nappe qui repart mais je pense qu'elle prend l'ensemble du bloc d'accord ok et là on va enlever la partie de l'écran parce que je suis en train de voir toute la quantité de nappe qu'il y a mais je suis je suis impressionné quand on a déjà enlevé la partie basse c'est le 3d touch ok et ça ça correspond pas coûteur alors du coup s'il fait comme ça Toi qui a ouvert d'autres téléphones un petit peu haut de gamme genre le s8 tu as déjà regardé tout il est au dessus même je crois que le s8 c'est parmi mes préférés en démontage tout ça me sont confondus ouais ouais le s8 je le kiffe ils ont pas pris la tête ils ont pensé au réparateur donc voilà donc là voilà on a l'écran d'un côté et le truc de l'autre et le corps de l'autre voilà et du coup je vais je vais te monter là en fait j'ai cherché un mouchard pour moucher en fait je te dis tout il n'y a pas de soucis c'est pareil depuis tout à l'heure en fait moi aussi ça coule légèrement je dois vous avouer j'ai beau travailler en esd mais ça coule bon alors deuxième partie j'ai retiré l'écran je me suis arrêté parce que je parti moucher en fait parce que je coule en fait je crois qu'on est pareil tous les deux je suis chaos donc tous les deux nous sommes malades mais ça ne se voit pas absolument pas là c'est la magie de youtube ça se voit pas fil de snapchat tout et oui ok bah écoute donc là on a là j'ai démonté la partie écran je vois qu'il y a l'écouteur qui est là là donc on va s'attaquer sur l'écran on va enlever l'écouteur on va voir ce que ça donne ok pardon excuse moi non mais je t'en prie fais comme chez toi je colle un peu trop la chose c'est ça en fait c'est tellement tu as fond de tente tu veux tu dis moi je vais apporter une image merci limite qui ressort quoi c'est un hologramme le bordel on sent comme dedans là à des fous alors bon en tout cas c'est assez c'est assez ouf là de ce qu'on est en train de vivre quand même c'est quand même des trucs qui sont pris la tête là je te l'ouvre comme ça pour que tu vois ce que ça donne ça ça juste à lui tout seul c'est l'eau parleur d'accord et les capteurs de proximité qui doivent être cachés ici quoi ça le petit carré que tu vois là c'est le micro alors le petit carré que l'on voit là exactement je fais juste le point ça c'est le micro ça ok micro pour la 3g quand tu comptes en face time ou quoi que ce soit ça ça doit être les capteurs de proximité il y en a qui gère l'éclairage l'autre qui gère la proximité ok c'est les sensors en fait sens en proximité et ça c'est le haut parleur la taille du haut parleur le truc c'est du boss quoi voilà sur dans un téléphone comme ça effectivement c'est impressionnant c'est du coup c'est pour ça qu'ils ont c'était fait comme mais justement après il voulait revenir sur cet effet là parce qu'il n'y a pas eu plein d'avis négatifs sur ça en fait l'effet quand ouais après il ya deux sons de cloche il ya quand même le son ils disent oui c'est leur identité c'est stylé c'est comme ça qu'on reconnaît un iphone d'un autre téléphone ça c'est sûr c'est donc voilà à vous de nous dire même d'ailleurs dans les commentaires si vous êtes d'accord en tout cas voilà moi je sais que j'ai eu pas mal d'avis négatif bon après c'est ça reste comme le premier iphone en bord laisse et c'est possible qu'ils l'attribuent leur identité aussi ouais bah en fait ils ont décidé d'en faire un parti pris en fait de finalement de se dire bah au début je pense que dans l'idée c'était de l'enlever ils ont dû voir que c'était pas possible après je sais qu'il ya comme il commence à y avoir des technologies il n'y a rien encore de totalement en sortie d'intégrer la caméra sous l'écran et pour l'eau parleur il faut qu'on appelle xpera z xpera z3 z5 et tout le haut-parleur en fait c'est une petite fente qu'ils ont fait de la joie et du coup ça se voit pas quand tu es en façade mais effectivement mais non ils peuvent l'intégrer la caméra c'était pas sharp qui avait intégré la caméra dans le non alors ta synaptics qui a intégré le lecteur d'empreintes digital sous l'écran oui ça j'ai entendu un téléphone qui est ça y est qui va être commercialisé et qui a le lecteur d'empreintes sous l'écran ça y est c'est bon ils ont réglé ce problème là maintenant ça va être les caméras les capteurs et tout ça qui vont être compliqués les capteurs de proximité là j'étais en train de regarder à quoi correspondait le lcd et le tactile et je me dis que c'est plutôt lui le tactile alors c'est le oled c'est un écran c'est vrai c'est du super c'est du super amoled donc en fait là ce que je disais en fait c'est atta les ac qui doivent être cachés ici donc du coup c'est pour ça que je te dis que celui là là c'est le tactile parce que en fait depuis le 6s depuis le 6s en fait avant ouais je vais te montrer en fait je vais te montrer un écran neuf tu vois là tu as deux bannettes tu as la bannette du 6 et la bannette du 6s voilà là tu as la bannette du 6s et je vais te montrer bah ça c'est un écran 6s pour le coup donc ça c'est un écran neuf que je reçois mon neuf super et du coup en fait là ce qu'on a c'est que sur le 6s je sais pas si tu peux voir tu as la même gestion du tactile ok qui est là la même gestion et en fait ce qu'on disait en fait depuis le 6s le tactile il est directement géré par par l'écran en fait d'accord avant le 6 il y avait le contrôleur ce qu'on appelle lycée tactile le contrôleur de la gestion du tactile et tout ça était géré dans elle était géré directement dans la carte mère en fait donc c'était une puce qui était en dessous et on enlevait tu vois les deux gros blocs en métal que tu as là sur le 6s tu as deux gros blocs en métal si tu veux je pourrais te montrer après on va le chauffer pour le retirer on va le chauffer pour le retirer après je vais te montrer enfin sur une prochaine vidéo parce que sinon ça va faire très long mais du coup en fait en dessous ça bah tu as pas mal de composants qui sont gérés et tu en as qui gèrent la gestion de l'alimentation de la carte mère donc la gestion d'alimentation du réseau d'autres qui sont en gestion du tactile d'accord mais là sur le 6s on le retrouve ici d'accord voilà et sur le 7 c'est pareil et c'est une grosse plus qu'à ce niveau là et le seul modèle là basse et c'est la même chose ok sur le modèle là c'est sur le 6 et sur le 7 je vais te montrer à quoi ça ressemblait sur le 7 je vais te prendre le 7 qui est juste là exactement et le 7 en fait c'est pareil on le retrouve ici tu vois on retrouve là donc c'est ce que je te disais tu vois ce composant là on va le retrouver partout d'accord sur le 6 sur le 7 mais avant avant ces modèles là avant le 6s avant le 6s qui était le 6 il n'existait pas non c'est intégré dans la carte mère donc c'est sûr que ça c'est la nappe qui correspond ce branchement là c'est la nappe qui correspond au tactile ok et c'est là c'est la nappe qui correspond à la molette donc la celle remontre nous le tactile juste c'est là c'est la grande nappe là c'est la petite ok donc elle a part ici et pourquoi il y a autant de composants parce qu'il a le 3d touch aussi donc on a dit une nappe au tactile et une nappe à la molette à la molette voilà ok la molette et après bas autant de composants l'achat mais je pour moi je reste sûr je ne sais pas peut-être que je me trompe il faudrait me remonter les infos sur le les commentaires si vous savez pour moi je reste persuadé que ça là ça correspond au mouchard en fait ce que j'utilise les les tromper en fait c'est pour pour savoir s'il était ouvert ou pas parce que je vois pas l'intérêt de mettre c'est ces petits morceaux de mousse là en fait c'est de la mousse est ce que c'est pas pour l'étanchéité du téléphone non parce que tu as le joint qui est autour d'accord tu as le joint col qui est tout autour et autour de chaque et pareil ça ils ont commencé depuis le 616 autour de chaque nappe tu as je sais pas si tu peux zoomer tu as ici ce qu'on voit là là sur le tu sais tu as une espèce de colle double face là tu la vois autour de chaque composant ouais et du coup même quand je retire quand je vais retirer la nappe en fait et ben on l'a tu l'as en fait je sais pas tu sais ça tu as un dessin de espèce de de mousse qui a tout autour ouais et elle aussi pareil elle sert de d'étanchéité sur les composants comme les condensateurs les fusibles les ici les trompe ça quoi d'accord mais quand je vois en fait c'est là que que je suis bluffé par la techno de la technologie d'apple c'est qu'ils ont là c'est super compressé quand même ah bah là il ya plus de place pour rien là c'est franchement il ya beaucoup d'espace pour pour y mettre grand chose c'est sûr et là ça c'est les sensores là je vois parce qu'il ya des composants je reconnais ils utilisent quasiment la même chose je veux dire je vais jeter un coup de scop après mais ils utilisent quasiment la même chose après ben là en fait je sais qu'on doit voir le le double appareil photo donc là hop je me permets de travailler qu'un objet métallique parce que j'ai débranché la batterie donc normalement il faut utiliser des spatules en plastique et tout ok là je me permets de le faire juste parce que parce que voilà c'est du c'est quelque chose que je déconseille normalement parce que le métal c'est pas c'est pas ce qui est de mieux donc là on disait on va attaquer on va voir les doubles appareils photo yes donc j'enlève le gabarit donc là on enlève ça yes on voit ce que ça donne comme ça je vois que c'est ils sont plein de petites surprises de deux trucs là les trucs qui se mettent à sauter dans tous les sens on dirait de le petit c'est grave voilà double capteur photo en fait c'est pas le bloc il n'est pas dépendant d'un défunt c'est pas une seule nappe donc c'est vraiment deux appareils photo distinct en deux appareils photo distinct et donc du coup c'est vraiment deux gestions distinct je pense c'est pour ça qu'il fait partie des des best-sellers sur les photos forcément pour la profondeur sur tout ça quoi exactement et à l'intérieur en plus il faut se rappeler que maintenant enfin et que les appareils enfin il y en a un qui est stabilisé je crois je sais pas si je me souviens plus non il me semble pas que les deux soient stabilisés il y en a un mais ça on peut le voir mais je pense que c'est le principal parce que l'autre sert juste à faire la profondeur donc je pense quoi qui 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 pour la tête à stabiliser les deux je suis bas tu sais le note 8 est stabilisé sur les deux les deux appareils voilà donc du coup voilà ce qui permet de faire de la 4k stabilisé sur cet appareil déjà passé en 4k c'est déjà énorme voilà c'est en 4k c'est énorme donc là après ici la partie centrale de du coup le dernier c'est ce qui correspond au flash en fait d'accord l'amplette après ben là tu as tous ces éléments là que je suis en train de regarder il y en a un il doit correspondre à ça parce qu'après en fait j'ai remarqué là puisque pendant que j'ai démonté j'ai très cherché je viens de remarquer que tu sais pour enlever ta batterie ils sont passés par deux deux petites languettes que tu enlèves de part et d'autre parce que tu avais ce système de languettes je vais pas l'enlever mais ces languettes là là et c'est ce qu'il y avait avant c'est sur les autres batteries tous les autres batteries tu as des languettes je sais pas si tu les vois là on prend l'exemple du 6 le 6 plus t'en a 3 ok le 6 t'en a 2 le 5 et pareil à part tous les modèles d'avant le 5 c'est une languette qui est caché ici là et en fait elle à la particularité c'est une double face tu sais quand tu tires sur la languette elle va se décoller du coup la batterie après d'accord la retirer plus facilement après tu as la façon barbare c'est chauffé mais personne si tu vois quelqu'un le faire tu sais que le mec il n'a pas trop de niveau quoi mais non non le but c'est que tu vas pas chauffer une batterie c'est super dangereux et en plus aller insérer des outils là dedans faut se rappeler que les batteries c'est très instable aujourd'hui voilà les incidents qu'il y a eu sur les batteries c'est pas c'est pas des que que des problèmes de conception c'est vraiment aussi parce que c'est un matériau qu'on maîtrise mal la batterie d'itium c'est écrit là regarde tu vois c'est écrit en français en plus alors il y a marqué dis nous tout ah oui c'est écrit là alors mais c'est pas marqué alors où est-ce que tu vois le français moi je vois pas c'est pareil tu vois c'est écrit potentiel for fire ça peut prendre feu et brûler exactement ne pas désassembler ou ne pas piquer tu vois ponctueux crush hit or burn tu sais ne pas chauffer ou brûler et voilà donc en gros c'est super dangereux ne pas la plier ne pas la piquer très très chaud à manipuler ne pas la brûler ou ne pas la chauffer voilà ce qui est écrit samsung sera de quoi on parle ouais les intéressés se reconnaîtront n'est ce pas et donc du coup voilà donc après ben voilà ce que tu as et sinon tu as la caméra tu sais avec le 3d on va retirer sur voir comment c'est fait on va toucher à ça un petit peu c'est pas ça m'intrigue tu vois je suis comme je suis comme le mec qui est derrière son écran qui dit c'est un peu ce que je fais aussi quelque part je filme mais en même temps je regarde voilà j'ai la primeur d'être posé sur place c'est en fait je vois que ça bouge donc du coup ça se retire ça doit être clippé ou autre comme ça mais par contre je vois que la nappe elle est elle passe en dessous donc je veux pas tirer dessus ouais mais c'est pour voir comment c'est fait donc derrière tu as des antennes avec la gestion du gps c'est l'antenne gps et qui est tout ça qui est derrière c'est ça qui est derrière c'est ça pour moi ça peut être que ça parce qu'on la voit qu'il y a pas en dessous donc ça peut être ça peut être le gps ça c'est une antenne d'accord ça c'est une antenne et là tu as vu l'épaisseur du truc et c'est donc là tu as l'appareil photo et tu as la reconnaissance et tu as tout le système mais c'est pas c'est une petite pièce encore ouais après tu as les nappes qui passent en dessous donc du coup ça doit être si je compte le nom tu vois là tu as un deux trois là on en a trois donc c'est ces trois nappes là qui doit passer en dessous la batterie et faire un L ok donc du coup faut faire super attention et je vois une deuxième chose c'est que la partie derrière est en alu alors que là c'est en vert donc à mon avis il y a de l'alu entre les deux voilà c'est quand si ça c'est cassé ou percé je pense pas qu'on voit l'intérieur du téléphone alors par contre il y a une question qui je me pose c'est que s'ils ont mis de l'alu puisque normalement l'alu tu sais c'est pas c'est le problème de l'alu c'est que pour la recherche en fil c'est compliqué alors est-ce que tout est en alu ou pas pour le nfc non il doit avoir un ouais non bah oui c'est bah le la la en fait c'est une nappe centrale et elle est à ce niveau là d'accord mais je pense non je pense qu'elle passe derrière le verre parce que l'alu il fonctionnera jamais c'est pas possible non il faut vraiment soit du plastique ou du verre quoi ok et d'où pourquoi justement bas les plus mal à mon avis ont tous passé en charge sans fil ils ont tous le support en verre derrière quoi voilà et après la partie basse donc ça je le remette à sa place on était juste clipper en fait il était glissé comment tu vois et après on va alors pour le remettre ouais comment tu fais je suis comme le mec qui est derrière son écran qui tient des coups on essaie aussi de penser à ceux qui aimeraient tenter l'aventure on ne le recommande pas voilà en fait parce que là les mecs que vous avez quand même un appareil qui est censé être encore sous garantie donc là nous on fait une expédition comme ça parce que bah on peut se permettre mais sachez que si vous faites que vous êtes en train de faire pour la garantie c'est très très risqué alors sinon attendez les rendez-vous répercentaires exactement sinon on est là bon on essaie de vous expliquer on découvre en même temps que que vous tout ça voilà je suis là franchement c'est une opération et je suis même je suis même je suis agréablement surpris par par l'intérieur c'est moi qui disait sur les sur la vidéo d'avant ouais je suis un peu dessus je trouve que c'est cher et tout franchement je suis agréablement surpris dans le sens où je trouve que c'est ce qu'ils ont fait c'est fort quoi tu sais c'est autant de technologie intérieure c'est clair que c'est c'est au choix c'est clair on est bien d'accord tous ceux qui aiment la technologie à toi soit tu vas être plus proche et apple bah oui j'ai envie de te dire toi aussi tu m'as dit ouais je m'endroïde voilà apple maintenant c'est quoi comme ça c'est pas être mon sonroide ouais 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 c'est ce que je vois non non mais non après voilà non faut dire ce qui est appel c'est quand même c'est comme toutes les grandes marques tu sais il ya la technologie elle a vachement avancé ils ont suivi le move samsung ils ont beau avoir été pointé du doigt sur les batteries et quand tu vois là la gif qui mette avec le nouveau note les nouvelles nouveautés qu'il ya le ns s9 qui compte annoncer à la mwc à barcelone je sais que le s9 moi qui est sur apple je l'attends avec un passant parce que je vois ce qu'ils annoncent dessus ouais après moi voilà je vois que le s9 il va faire pas mal de déçus comme parce qu'il ya pas autant de choses entre le s8 et le s9 oui mais après voilà ça sera des petits trucs genre plus de pixels sur l'appareil photo mais bon aujourd'hui je pense pas qu'on puisse mieux faire déjà dans une qualité d'appareil photo qui est plutôt élevé mais écoute moi pour tout te dire j'ai bien aimé un truc qui qui on va pas dire qui révolutionne le téléphone mais un truc qui a une nouvelle approche du téléphone qui me plaît pas mal c'était le zte que j'ai vu qui qui à l'écran pliable ah oui oui c'est ça c'est j'ai trouvé ça sympa ouais mais ça c'est vieux ça oui c'est pas une histoire de l'écran pliable c'est super bien et aussi un appareil dans ce bleu c'est attaqué on est d'accord mais c'est ça et moi vraiment j'aimerais bien en testé un au jour le jour pour voir si vraiment j'exploite vraiment cette idée d'ouvrir l'écran au plus grand il n'y avait pas htc je crois motorola qui avait sorti un prototype alors soit disant tu mettais comme les bracelets avant les les bras c'est quand alors oui alors ça c'est un fake mais c'était pas htc ni motorola c'était c'est un projet kickstarter mais c'était un fake au final c'est rendu compte que c'était faux mais attend ils l'ont fait devant des journalistes et tout ah non il ya lenovo aussi qui a sorti ça exactement pardon tu me rappelles un truc ils ont fait une conférence voilà en écran pliable et apparemment normalement les nouveaux téléphones comme ça sont prévus pour cette année donc peut-être que lenovo va présenter des trucs dans ce sens là mais déjà ce qu'a proposé zte je trouve que l'idée est vraiment sympa intéressante est ce que ça sert vraiment à quelque chose j'en sais rien mais j'aimerais le tester au jour le jour pour voir si au final tu vois j'ai envie de l'utiliser tu vois ou tu vois ou tu vois pas tu vois moi je veux voir si j'ai envie de l'ouvrir et de le garder comme au livre ça t'es tellement choqué que ça ça me ça me ça me titille un petit peu en tout cas voilà donc là on est en train de refixer exactement alors du coup tu nous a pas dit ça que c'est à clipser le truc non même pas non il est juste vous et il est posé dessus mais il ya un sens pour poser toute façon je peux pas aller plus bas que ça ouais et après bon on voit que tu sais il est pas il est pas vissé il est pas fixé il est juste posé il est encastré dans son coin et puis c'est tout il faut que la face du haut sera remis après tout nous laisse tranquille tout ça ça tient sans doute avec les avec les trucs qu'on voit c'est un gabarit donc du coup tu sais va bien il va bien ce qu'il y en face tu sais tu as des petits gabarits en plastique donc je pense que c'est ça qui fait que c'est et là bas tu sais tu as le schéma du haut-parleur qui vient se mettre ici quand ça va se poser ça c'est pour la partie supérieure la partie inférieure on a la nappe charge avec l'arrivée l'entrée du micro donc le micro il doit être quelque part et le haut-parleur on va le démonter on va le voir tout de suite mais je reste quand même perplexe que je me demande c'est quoi je te jure je vais pas dormir de la nuit je vais regarder c'est quoi ce truc là c'est découvert ah ouais je me dis si sont tellement que vicieux chez ils vont dire ça je suis sûr que ça a un lien avec ce que je te dis et ben tu verras on verra si c'est tu me diras ce que c'est peut-être que je passerai de voir et on fera un petit un petit vidéo courte rapide sur les réseaux sociaux et peut-être qu'on ou on fera on rajoutera une petite vidéo de quelques secondes on est à 42 minutes 1 pour l'instant bon il ya quelques petites séquences à enlever pour tout vous dire à mon avis on est parti pour un record non je vais je vais je vais je vais speeder là non mais en même temps c'est bien qu'on explique aujourd'hui tu vois ouais ouais mais attend après en même temps tu sais les mecs sont assis avec un petit paquet de pop corn voilà exactement des chips ouais il y en a marre de netflix toujours pareil ouais ouais là au moins on va sortir une nouvelle série netflix là hein là crois moi mcgiver là ils ont sorti une nouvelle série mcgiver ouais elle est dégueulasse c'est un flop de... ouais genre le mec il est beau gosse tout ouais ouais non mais ça a l'air d'être tout pour eux non mais mcgiver tu peux pas l'enver mcgiver juste à coupe de cheveux déjà c'était tout ouais il y avait tout donc du coup là on est quand même à un niveau un peu au dessus je tiens à dire c'est un bon niveau t'as vu j'ai mon petit compétition alors j'ai vu t'as allumé là donc du coup c'est vrai le souffle on le sent jusqu'ici là jusque là tout ça fait un boule voilà je peux te dire que là il ya une bactérie elle est déjà là je sais pas si tu peux le voilà oui oui non mais je l'ai senti mais toutes les fois où t'as pu y'a pas une fois où j'ai pas où je l'ai pas senti non c'est pour enlever les poussières que j'ai fait ça exactement bah là je peux te dire qu'il n'y a plus personne il n'y a pas une bactérie il n'y a pas un virus qui traîne tout le monde c'est pas riche voilà donc on va lever ça hop hop le petit mouchoir à la base ce mouchoir était quand même prévu pour son nez à la base mais il a de la mort lui aussi il est enrhumé c'est pour ça qu'on fait ça je te jure on démonte un iphone enrhumé quoi tu crois quoi tu sais quoi toi c'est pas de quoi c'est l'hiver quoi alors les petites vis on les enlève merci mes petits carrés heureusement voilà on enlève ça on enlève les 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 mouchoirs tu vois regarde qu'est ce que je te dis je t'ai dit je t'ai dit ou alors c'est une antenne ne sais pas mais il ya le logo et les mecs qui sont quand même tarés quoi ils ont mis un logo apple ici quoi il est là mais tu vois je te dis mais ça ça doit être une antenne ou un truc avec les je me demande c'est quoi d'ailleurs je me pose la question c'est quoi ce truc c'est soit une antenne c'est pas une antenne c'est pas possible je sais pas ça m'intrigue je vais regarder c'est quoi on regardera mais en tout cas tu vois je te disais ces mousses là sont pas là par hasard et on essaiera soit de les mettre aussi dans les commentaires s'il me dit l'info j'essaierai de le mettre ok on en est où là alors du coup alors là en fait la tata le donc puisque je te on a fait la partie supérieure on va dire là voilà et là c'est la partie inférieure on va démonté donc là en fait quand tu prends le l'iphone x dans ce sens là ouais ça ça correspond au micro ça ça correspond au parleur d'accord donc la prise de son se fait par là ok et le son sort par là et d'ailleurs normalement on n'a pas dû faire de son micro en arrière mais non ils ont dû prendre que le micro de de l'avant là d'accord après bah là ce qu'on a en fait c'est c'est vrai que d'habitude il y a trois micros il y en a un pour annuler pour la prise et ambiante voilà exactement ta tasse en un qui est souvent derrière en fait quand tu prends un iphone tu as ici là entre les deux ouais ça c'en est un ça voilà tente quatre en a un ils sont tous comme ça c'est tous pareil ils ont tous un petit trou à un micro supplémentaire celui ci sert en général à capter le bruit ambiant et à permettre de l'améliorer le web a plus se concentrer sur la prise de son quand c'est lui qui fait des c'est celui qui tombe souvent en panne des fois quand on prend un son et ouais ça fait un effet comme s'il était dans une boîte c'est lui qui fait ce problème donc on va enlever le vivreur on va enlever le vivreur tac ouais d'accord voilà on enlève ça c'est quoi il faudrait les mettre la petite infirmière comme dans les je te jure comme dans les blocs c'est vrai qu'on a du budget alors ça c'est si vous voulez financer c'est un très important pour le rendez vous hyper center il faudrait qu'on arrive à greffer des caméras sur les bouts des doigts de sony non non mais tu vois rien tu vois donc là on va le vivre tu vois et je sais pas si tu arrives à voir mais là tu sais là j'ai enlevé trois vis bah oui alors que s'il aurait directement les caméras inclus bon déjà moi j'aurais pu s'attendre c'était bien je serais là juste à faire le con à faire des blagues et à lui poser des questions et pour le coup voilà donc du coup là tu as enlevé tout ça j'imagine que la caméra j'espère que tu as chopé tout ça ouais normalement oui ça va le faire oui oui largement et incomplètement tu sais que c'est vrai que cette caméra là où elle est tellement efficace depuis qu'on l'a mis et qui a des fois j'utilise plus le plan du dessus que le plan du samsung des fois le plan samsung c'est vraiment un secours ou tu vois du coup tu verras pas mon écoulé alors c'est bien ça c'est une bonne chose il faut utiliser ça quand tu fais le montage j'utilise la caméra du dessus c'est que souvent j'incruste notre face caméra sur le côté ou un truc comme ça ouais non mais faut pas il faut pas les gens s'en foutent ils s'en foutent de sa gueule regarde ça s'en foutent ça j'ai veulent voir les doigts tu vois là comme ça ben oui oui mais pour le logo on est obligé c'est important ça est parti du partenaire je mettrai un sur chaque ongle bah tu sais quoi manucure on en parait dans la première vidéo et bah on fera ça manucure logo on te foutra les logos sur les ongles et des bouts de doigts les caméras exactement franchement il ya moyen vous avez vu la tête des caméras on va regarder franchement si on peut pas mettre ça dans un bout de doigt on peut faire un truc comme ça à chaque bout d'un inspecteur gadget alors sur le sur le haut-parleur ils sont passés sur un autre système ok ouais avant en fait le haut parleur de ce modèle là on le voit c'est c'est toujours pareil je vois si je prends le 6 ils ont pris il n'y a pas une grande différence tu vois effectivement tu as le haut parleur qui est là la prise de son qui se fait de ce côté là bon là tu as la prise jack en l'occurrence là on ne l'a plus donc au pire un petit perçage de ce côté là et on met là et après bah tu as le type engine type tic engine mais là bon type tic engine là c'est pas son rôle là il fait que vibrer oui oui type tic c'est parce que il remplace le mille à plusieurs niveaux aussi d'alors de vibration et exactement donc là quand on enlève par contre ici sauf que sur cela en fait sur tous les modèles antérieurs c'était deux petites lamelles qui faisait juste un contact en fait ok et qui était maintenu par levis qui était maintenu mais c'était juste un contact sur ce modèle là sur l'iphone x je vois qu'ils sont passés sur un branchement en dessous il n'y a rien donc là c'est vraiment la prise de son qui se fait sur toute la partie en dessous et du coup tu as la grande nappe et c'est ce branchement là là ouais le grand truc que tu vois ici là ouais bah c'est la nappe qu'on voit passer en dessous en fait à c'est celle là elle passe c'est elle qui fait ça en fait qui fait qui fait vibreur micro donc en fait je me rends compte que avant pour changer un connecteur d'iphone ouais c'était il n'y a pas besoin d'enlever la carte mère en 7 enlevé que la partie des vis bon il ya quoi tout cas c'est une dizaine de vis tu vois on le voit dizaine de vis mais l'eau parleur tu sais quand tu l'enlèves c'est vide en dessous c'est juste la petite nappe là tu vois celle qui est là elle est branchée là donc tu enlèves le capot et après c'était juste collé mais là je me rends compte que sur le x ça va être plus galère parce que on le voit à passer en dessous tu vois pas ça c'est compliqué là ouais ça va être une galère ça veut dire il va falloir passer en dessous et tout déjà juste là tu sais on parlait de la caméra facetime faut lever la batterie pour le faire et là c'est pareil pour la nappe donc là tu vas devoir retirer les batteries en fait ouais bah oui la batterie des deux côtés va falloir lever la batterie que ce soit ici ou que ce soit là parce que les rires ça va être une galère on peut le voir en tout cas pour la réparation ça va être compliqué mais sinon ben là tu sais tu as le micro ici tu as le vibreur qui est là tu as le ça ce petit truc là qu'on voit ici là c'est le branchement de tout ce qu'on voit là ouais c'est le branchement de du haut parleur d'accord et tu as enlevé tu vois en fait en dessous c'est le tout de suite le vibreur d'accord donc tu vois là on voit un peu plus clair la nappe tu vois c'est juste comme un scotch qui est collé quoi ouais donc voilà voilà quoi ressemble le l'iphone x on a démonté la partie supérieure on a démonté en dessous la carte mère fait de là 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 après si je dois tout démonter la carte mère on part sur une vidéo à deux heures donc ouais si vraiment les gens en ont besoin je peux le faire mais peut-être une deuxième partie si on trouve le temps si on peut aussi et s'il ya vraiment de la demande franchement si personne le réclame mais je reste sur la même sur la même le c'est le même fils qu'on disait au début en fait nous on disait voilà démonté juste par simple curiosité entre bons potes je vois on voulait voir comment c'était fait à l'intérieur on reste sur cet objectif là on va pas se lancer dans la technologie voir comment c'est fait la carte mère celle ouverte fermer tout ça et tout je vois pas l'intérêt de le faire je sais que la vitre arrière quand on la démonte elle se pète automatiquement d'accord j'ai pour l'avoir tenté j'ai essayé c'est une galère donc la colle est tellement puissante que bah elle se pète à chaque fois d'accord mais sinon là en tout cas du courrier qui vient de voir pour un dos pt bah je le répète ouais mais allons par contre tiens le nom le fera c'est oui tu m'as fait penser les vides j'en ai les vitres d'accord les vides j'en ai d'accord et c'est mais 60 70 euros 69 hockey mais ça c'est avec la main d'oeuvre et tout avec la main d'oeuvre et avec la main d'oeuvre et mais j'en ai très peur on n'est pas beaucoup mais j'en ai et je sais que la couleur la vitre elle est avec la couleur par exemple si un mec qui vient avec un jour et la vitre il y avait plus l'heure ou juste vitre non 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 la vitre à l'effort comme comme l'iphone 4 voilà elle est fournie avec la tente intégrée directement oui dans la tente elle est allée elle est pressée sur le verre d'ailleurs donc mais non non elle est fournie avec donc après moi je viens je lui recolle ok et la vie quand elle arrive c'est faut lever ça là le ce petit truc de l'objectif le petit module acquis au convoi qui dépasse que je reproche d'ailleurs ils auraient dû l'intégrer mais bon bah ça est ce qu'ils pouvaient ou pas avec vu la taille du truc la taille du capteur c'est peut-être compliqué franchement j'ai du mal à croire qu'apple se dit où on va mettre une petite bosse histoire de lui sans faire chier il va voilà il sera de faire ça pas terrible mais non sinon après dans l'ensemble ouais en tout cas pour les futurs les futurs réparateurs ben vous vous êtes levé un train en retard voilà vous êtes levé un train en retard parce que là franchement la réparation aujourd'hui ça devient super compliqué ouais et je sais que c'est dur c'est dur en tout cas voilà bah il n'y a plus qu'à le remonter qu'à remonter donc je pense qu'on va s'arrêter là ouais voilà pour toi c'est bon moi pour moi c'est nickel ok nickel voilà voilà les amis j'espère que vous avez aimé cette vidéo très important si c'est le cas manifesté le par un petit pouce en air ouais petit pouce bleu en plus t'as vu j'ai la même teinte exactement pouce bleu voilà il est juste là voilà et du coup n'hésitez pas aussi à nous laisser un commentaire de nous dire ce que vous avez pensé tout ça voilà surtout laissez plein de commentaires suivez un maximum de j'aime et abonnez-vous sur la petite cloche si vous vous êtes pas encore abonné à la chaîne et que ça vous plaît voilà il ya d'autres choses qui vont arriver dans l'avenir on travaille un petit peu sur quoi alors il n'y a pas de projets projets qui avancent donc voilà et puis on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo un prochain rendez-vous repair center et restez connectés là tout de suite salida au Sous-titrage ST' 501